Bonjour à tous et à toutes. Peut-être pour commencer, pour introduire notre discussion, je vais vous donner la parole, Mme Hidraque et Jean-François Loiseau. Vous avez co-présidé le groupe de réflexion Alimentation, Produire et Distribuer Durablement. Est-ce que vous pouvez en quelques minutes nous dire quelles ont été les idées forces et importantes qui sont sorties de vos discussions ? Peut-être commencer par vous, Mme Hidraque. Bonjour, merci. C'est la première fois que je viens au forum de Giverny, bien que je m'intéresse personnellement depuis fort longtemps à ces questions de RSE. Et le groupe de travail que nous avons animé avec Jean-François correspond tout à fait à l'idée d'une RSE systémique. Et je voudrais vraiment beaucoup remercier le forum et quand même autant de son invitation. Pourquoi systémique ? J'ai presque envie de dire même systémique au carré. C'est la première fois, à ma connaissance, ce qu'une filière, j'allais dire industrielle, pardon, enfin une filière de production et de distribution travaille de manière intégrée avec la logistique. Et donc, on a cette question de l'intégration de la logistique dans les systèmes de production, de distribution. Agnès Pannier-Renacher en parle souvent et beaucoup des industriels que j'ai rencontrés depuis ce matin en parlent aussi. Et puis, à l'intérieur de ça, on a le systémique de la logistique elle-même, si je puis dire. On reviendra après, maillon par maillon de la chaîne. Voilà, puisqu'il s'agit à la fois... Oui, mais justement, parlons de la chaîne. Puisqu'il s'agit à la fois de rendre plus RSE les entrepôts, c'est-à-dire plus sobre en énergie, plus sobre en usage des sols, plus respectueux de la diversité, et surtout bien implanté. Bien implanté, pourquoi ? Pour pouvoir réduire l'impact carbone des flottes de transport, quels que soient les mètres de transport, qu'on souhaite par ailleurs verdir. Donc, un très très bon exemple. Et ce qui nous amène à dire que ce qui est important pour la RSE, c'est la transversalité et c'est les partenariats. Et je vais donner un exemple issu de notre rapport. Par exemple, on dit qu'il faudrait privilégier, même si ce n'est qu'un petit segment du marché, mais pourquoi pas, la méthanisation pour les flottes. Petit morceau d'une chaîne résiliente, cher professeur. Il se trouve qu'il y a des tas d'agriculteurs qui produisent du méthane. Et puis il y a des tas d'entrepreneurs de transport qui auraient bien envie d'en utiliser. Mais tout ce monde-là a du mal, d'abord à se parler, à se connaître, et puis à trouver des endroits. Des endroits, si on ne peut pas vraiment le faire dans les exploitations agricoles, pourquoi ne pas le faire dans l'exploitation de transport ? Voilà un exemple. Autre type de partenariat, indépendamment de la relation avec les clients, c'est avec les pouvoirs publics. Là, sous mon égile, à la demande de Barbara Pompili, viennent de se signer par les entreprises de l'immobilier logistique, leur président est là d'ailleurs, l'association Aslog, présidée par Claude Sanson, toute une série d'engagements sur la production d'électricité, sur, comme je disais tout à l'heure, la sobriété foncière, la biodiversité, voilà. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que quand on veut aller là, il faut que ce soit réciproque. Et déjà, le mot réciproque a été employé précédemment. C'est-à-dire que si les règles sur l'implantation, sur les friches, par exemple, restent aussi compliquées, aussi longues, et aussi malcommodes et coûteuses, on n'ira pas très vite dans la sobriété foncière. Donc, partenariat avec les pouvoirs publics, et puis partenariat industriel, et j'ai envie de dire, les consommateurs là-dedans. Parce que c'est un des sujets qu'on a évoqués dans le groupe, et qu'on évoque souvent. C'est vrai qu'il y a certains modes de consommation, du genre se faire livrer les trois plats du même repas, trois fois par trois cyclistes différents, dans des conditions sociales éventuellement contestables. Ce n'est pas génial pour la chaîne de l'alimentation. Et ce n'est pas génial du tout non plus pour la logistique et pour l'encombrement des villes, etc. Voilà. Donc, approche systémique, approche systémique partenariale, dans laquelle chacun peut innover. On en parlera tout à l'heure avec notre ami le patron de talent. Chacun peut innover, mais ce qui permet la vraie innovation, c'est qu'en se créent des chaînes technologiques, de blockchain, comme on voudra, ou des chaînes logistiques. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans le travail collectif avec les amis de l'alimentaire. M. Loiseau, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce qu'a dit Mme Hidrac sur les conclusions, les discussions, les thèmes qui ont été invoqués dans votre groupe de travail ? Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Oui, alors, peut-être deux, trois mots, puisque nous avons fait un certain nombre de propositions, très claires, mais peut-être dire en préambule, et c'est quand même un peu un sujet d'actualité, on parle beaucoup d'alimentaire depuis ces quelques temps, on parle beaucoup de production agricole, on parle beaucoup de transformation agricole. J'ai écouté pas mal de débats, d'interventions. Ce que j'aimerais dire tout de suite, c'est que le secteur de la production récolte et de la valorisation des produits alimentaires est quasiment, en tout cas à ce jour, le seul secteur qui est capable d'aller chercher le CO2 fossile qui est aujourd'hui émis par les activités industrielles, les activités de transport, etc., l'habitat. On en a parlé tout à l'heure. Pour une raison très simple, c'est que les plantes, pour se nourrir, vont chercher le CO2, gardent le carbone et rejettent de l'oxygène. Donc c'est quelque chose d'assez basique, assez simple. Je pense qu'il faut le rappeler, c'est une chance inouïe et la France, qui est un grand pays agricole et alimentaire et quelquefois beaucoup trop décriée, à tort, a cette capacité à apporter des solutions. Rapidement, immédiatement, en l'état actuel des connaissances, sans pour autant ne pas s'engager sur des objectifs. Je crois avoir entendu, mais pour rappel, je pense que la France, c'est à peu près 500 millions de tonnes d'émissions. Alors tout à l'heure, la dame qui était ici a expliqué qu'elle ne savait pas trop ce que c'était qu'un kilotonne de CO2 de carbone. Bon, moi non plus, je ne sais pas trop, mais 500 millions, je me dis, ça va faire quelque chose d'important. le secteur agricole et alimentaire, la production agricole, les cultures végétales, en l'état actuel des connaissances, c'est à peu près 10 à 12% de possibilités et de capture du CO2 par ce phénomène qui s'appelle la photosynthèse. Et si vous avez donc une production agricole avec ces nouvelles technologies un petit peu de transformation, de rupture un peu avec le tout chimique comme on l'a connu, et si nous avons une chaîne alimentaire et une logistique adaptée, et vous l'avez très bien dit, Anne-Marie, avec les nouvelles technologies, on parle beaucoup de la mécanisation, on pourrait parler d'électricité, etc., etc. Vous avez là un secteur, une activité majeure en France qui apporte immédiatement une contribution positive à la baisse des émissions de CO2 de notre territoire. Donc c'est un petit peu notre engagement, c'est la responsabilité sociétale des entreprises, nous la portons en expliquant que nos 450 000 emplois dans les filières céréalières, quasiment 1 300 000 emplois dans les filières agricoles et alimentaires, ont cette capacité à contribuer dans un premier temps à cette capture du carbone. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille s'arrêter là, bien au contraire. Ça veut dire que, premier temps, capture, on favorise l'augmentation des rendements par les nouvelles technologies, ça ne veut pas dire, je vais le dire, ça ne veut pas dire OGM, ça veut dire la technique. Tout à l'heure, j'ai entendu le président d'Accenture parler de science, de nouvelles technologies et j'y souscris. Et donc on peut travailler après avec des cultures alternatives, avec, j'ai entendu parler ce matin, de cultures régénératrices, avec des solutions combinatoires. On peut travailler à une moindre émission du secteur agricole et alimentaire et de la logistique. Justement, je retiens de vos deux discours de préambule deux chapitres importants, l'innovation et puis peut-être le partage, le travailler ensemble, le savoir-faire à défaut du faire savoir. Commençons peut-être par l'innovation. On a la chance d'avoir à côté de nous quasiment toute la chaîne des producteurs, céréaliers, des logisticiens et puis, pardon, des vendeurs parce que tout ça marche ensemble. Donc, M. Layani, vous êtes en plus d'être président directeur général du marché international de Ragis, vous êtes aussi agriculteur et je crois que vous avez installé des capteurs dans vos champs et que ce que vous avez installé vous a permis de faire des bonnes découvertes et des choses assez importantes et intéressantes. Racontez-nous ça. Je ne sais pas si j'ai installé des capteurs dans mes champs mais je crois qu'on est sur ce sujet logistique et alimentation sur le nœud gordien de ce qu'attendent nos concitoyens en matière de RSE. Pourquoi ? Parce que tout le monde se nourrit, bien sûr, mais pour se nourrir, il faut des producteurs, des transformateurs, il faut des logisticiens, il faut des marchés pour massifier les flux et puis, à un moment donné, il faut réfléchir à nos circuits et on parle sans arrêt de la chaîne logistique mais pourquoi ? Parce que c'est une chaîne avec des maillons qui sont cohérents entre eux et donc le marché de Rungis, qui est le plus grand marché de produits frais au monde, il a été construit à l'origine de façon totalement écologique. On ne le savait pas, mais on l'a fait. Quand je suis arrivé à la tête du marché, évidemment, je me suis dit on ne va pas en rester là. On a lancé un plan RSE, c'était avant Giverny, ça fait trois ans que je viens à Giverny, mais avant Giverny, on avait commencé, on a construit le premier pavillon bio, ça n'a l'air de rien, mais il n'y avait pas de pavillon bio sur le plus grand marché de produits frais du monde. On a mis les premières stations hydrogènes, les premières stations de GNV, on a recyclé 97,5% de tous nos déchets. Et alors, vous allez me dire est-ce qu'on doit en rester là ? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, et des efforts à faire par les consommateurs ou jamais oublier le consommateur. Les entreprises, elles suivent les mouvements d'achat. Et c'est vrai que là, on a vécu une période qui doit nous alerter. Moi, j'étais très sensible à ce qu'a dit Mekka Brulel précédemment. On sort d'une période à la fois de pandémie et en même temps de changement climatique violent et ce n'est pas terminé. Et pendant cette période-là, nous, on a constaté des choses au marché de Rungis. On a constaté, en tant que président de Rungis, j'ai constaté, par exemple, que j'ai multiplié l'aide alimentaire de 600 tonnes à 1200 tonnes par an. Doublé. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Deuxième chose, j'ai constaté que les gens m'achetaient tout, tout, dans mon carreau des producteurs. Donc, ils voulaient du local. Ils veulent du local. Local et circuit court. Et du circuit court. Et que le pavillon bio, je vais être obligé d'en construire un deuxième. Alors, moi, je rends hommage à Pauline Jacquemart, qui est ma directrice RSE, qui est ici présente, qui m'a proposé un nouveau plan de 80 mesures. Et moi, je pense que le rôle du seul service public alimentaire qui Rungis, c'est justement d'entraîner tout le monde. Et je trouve que ça marche plutôt bien que les gens sont plutôt engagés. Mais nous, on est un service public engagé. Et donc, on a une empreinte carbone. Dire que le secteur alimentaire, excuse-moi, Jean-François, on est amis, mais il n'a pas d'empreinte carbone. Il en a une. Il en a une. Et donc, moi, j'ai décidé de me démerder pour, d'ici 2030, pas 2050, j'ai entendu 2050 tout à l'heure, d'ici 2030, de diminuer notre empreinte carbone de 30%. Et pour ce faire, on va prendre les moyens pour le faire. C'est-à-dire que il faut faire de la pédagogie, il faut accompagner des milliers de PME et puis, il faut prendre un certain nombre de mesures en matière de logistique propre. La logistique propre, si on n'amorce pas la pompe, eh bien, les grandes entreprises ne le feront pas. quand on discute avec l'ASTEF, avec Chronopost, avec tous les grands logisticiens alimentaires, on est frappé par une chose, c'est qu'il n'y a pas dans ce pays d'orientation claire sur quel type d'énergie on doit utiliser pour transporter des gros volumes en logistique propre. Donc, nous, on va choisir l'hydrogène. Et donc, on a commencé avec l'hydrogène. On va continuer, bien sûr, à méthaniser, comme nous le faisons actuellement, en économie circulaire, au local, nos produits putrécipes. Mais, voilà, deuxième chose, on n'a pas dans ce pays une politique claire. on m'a expliqué, Pauline m'a expliqué avant de venir que ça y est, les verrous allaient sauter en matière de réutilisation des énergies renouvelables. Aujourd'hui, quand on a des panneaux photovoltaïques comme je vais en installer sur 17 000 m2 à Rungis, eh bien, on remet l'électricité dans le réseau au lieu de l'utiliser en circuit court. Et donc, ce que je veux vous dire, Jérôme, excusez-moi d'avoir été trop long, c'est que nous, on est un acteur, on est un acteur engagé de la RSE. Ça n'est pas facile, ça va prendre du temps. Évidemment, on doit travailler avec toutes les parties prenantes. On a eu une longue discussion avec Anne-Marie Hydrac sur l'autre rapport qu'elle rend sur la logistique durable avec mon collègue Jean-Jacques Bolzan. Et très sincèrement, je trouve que la France, je vais le dire de façon positive, est dans une phase de prise de conscience collective. Et donc, je ne suis pas inquiet. Simplement, MECA a raison, on n'a pas tant de temps que ça pour améliorer la situation. Monsieur Cassoula, à vous, sur les innovations que votre maillon, que votre secteur peut apporter, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui et puis nous donner des exemples peut-être un petit peu précis et parlants. Oui, alors je ne vais pas trop m'aventurer parce que les experts, ils sont autour de cette table sur la chaîne, la supply chaine de l'agroalimentaire ou de l'alimentation durable. Mais je veux juste donner un éclairage sur le fait qu'on a une conviction, on a même des preuves que la technologie, l'innovation et la technologie peuvent amener, sont un levier énorme et vertueux dans l'amélioration des filières, de la chaîne logistique et donc globalement de toute la chaîne de l'agroalimentaire. Et ça s'illustre assez simplement. Si quelqu'un avait des doutes sur la capacité de la technologie, Olivier d'Accenture a donné des exemples qui montrent qu'il y a une puissance de feu qui fait que seule notre imagination peut limiter les choses et les cas d'usage. Je vais juste illustrer très simplement pourquoi ça marche bien et pourquoi la technologie elle est mûre. Ce que je n'aurais pas dit il y a 15 ans ou il y a même 10 ans, aujourd'hui, mettre en place un algorithme d'intelligence artificielle pour optimiser un plan de ramassage de betterave à sucre ou de canne à sucre au Brésil pour un grand producteur de sucre, c'est facile, ça se fait, des consultants l'ont fait, ils ont un gain de plus de 15% sur l'optimisation des flottes, voilà, ça fait des économies de coûts, d'énergie, en printemps, c'est facile, ça marche. On peut même voir un petit peu plus loin parce qu'on regarde un petit peu tous les secteurs, la production, la transformation, la distribution et puis tout ce qui les interconnecte, c'est-à-dire la logistique. Dans la production, il y a des cas qui marchent bien aux Etats-Unis où, à nouveau, de l'intelligence artificielle appliquée à de l'analyse d'images satellites ou à de l'analyse d'images prises par des drones combinées à des capteurs type IOT dans les sols, permettent d'optimiser les irrigations des plantations et des champs, d'optimiser les apports en intrants, en engrais, et donc vous avez déjà un rendement de la terre qui peut être de 5 à 10% amélioré et puis aussi améliorer complètement l'utilisation d'une ressource rare qui est l'eau. Donc, filière production, super. On travaille pour un grand client qui s'appelle VNF, les voies navigables de France, c'est 6700 kilomètres que vous connaissez bien dans la céréale parce que vous utilisez beaucoup ce transport, 6700 kilomètres de canaux et de voies fluviales en France, c'est aussi un transport qui est assez vertueux, assez vert, c'est aussi de la gestion de l'eau qui est quand même quelque chose de très important, c'est de la biodiversité, on est en train de travailler à la modernisation, c'est super, facile aujourd'hui de mettre, facile, on peut mettre de la technologie qui va mieux gérer le fret fluvial, qui va mieux gérer le déchargement, la gestion, bien sûr, des ouvrages, des écluses pour favoriser le fret. Moi, mon souci, c'est que, au retour, les barges, elles sont vides. Comment faites-vous ? C'est pour ça que je dis, si on garde filière par filière, la gestion d'optimisation de la flotte, de production de sucre, des tournées, c'est facile, mieux irriguer dans sa production, c'est facile, enfin, je dis c'est facile, je fais un petit raccourci, mais permettre d'avoir un transport vertueux qui fonctionne bien, c'est facile, mais la vraie puissance de tout ça, on l'aura quand on aidera de la transversalité, quand le fret ferroviaire, parlera au fleuve. Vieux fantasme français. Oui, et c'est donc, je vais juste conclure, c'est pas trop par ma paroisse pour dire que la technologie, c'est pas un souci. Le souci, enfin le souci, non, le vrai sujet, ça va être la transversalité des organisations, leur capacité à se parler, et quand je vois cette table ronde, moi je suis extrêmement optimiste, quand je vois la présence dans cette salle de ces industries différentes, les filières vont se parler entre elles parce que c'est un sujet qui concerne tout le monde et donc on va y arriver et là vous aurez une puissance de feu qui va permettre non seulement d'optimiser un secteur, une filière, mais d'optimiser toute la chaîne et là vous aurez des vrais effets où on va éviter un petit peu le transport à vide et autres. Donc nous on est extrêmement confiants, optimistes, il y a un sujet d'organisation et puis il y a un sujet d'humains parce que l'humain malgré tout, ces technologies, il faut leur faire une place à table comme je dis, c'est-à-dire que quand vous êtes un agriculteur que vous avez arrosé pendant 20 ans tout seul en disant moi j'arrose et j'ouvre mes 80 bus le matin parce que c'est comme ça il fait 30 degrés et que vous avez un logiciel qui vous dit c'est pas la peine attendre deux heures vous allez quand même le regarder un petit peu bizarrement au départ. Donc ça veut dire qu'il faut une capacité aussi à ce que l'humain adopte cette technologie et je vais rebondir sur la proposition numéro 4 de ce fantastique cercle de groupe de travail qui a travaillé et qui se sont penchés sur le berceau de ces cinq propositions ça peut aussi contribuer à l'attractivité de la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va avoir des nouveaux usages qui vont tirer des nouveaux savoir-faire qui vont tirer de nouvelles expertises et je pense que tout ça va contribuer d'une façon vertueuse à donner de l'attractivité à toutes ces filières. Monsieur Loiseau justement est-ce que ce logiciel qui vous demande d'attendre deux heures pour arroser moins différemment autrement dit est-ce que l'innovation l'intelligence artificielle les algorithmes etc vous les avez adoptés avec enthousiasme avec scepticisme de façon un peu dubitative et puis comment le faire partager à tous vos collègues. Non mais c'est extraordinaire et moi je suis très content que vous abordiez ce sujet-là parce que les agriculteurs et toutes les entreprises de la filière alors pour certaines commencent pour d'autres c'est déjà en plein dans l'action tout le sujet de la logistique aujourd'hui c'est un sujet de data de renseignement d'horaire de tonnage de qualité de quantité de lieu et c'est surtout d'être précis au bon moment pour faire des économies sur les sujets agricoles vous parliez d'eau ou d'autres on a un institut des céréales qui s'appelle Arvalis qui travaille depuis plusieurs années sur des sujets très précis d'amélioration de la connaissance de transformation des modèles je vais être très pratique excusez-moi les parasites qui détruisent certaines cultures ont été pendant des années détruits eux-mêmes ces parasites par de la chimie c'est un petit peu comme la santé humaine nous avons tous utilisé la chimie aujourd'hui il existe des insectes auxiliaires qui sont utilisés que l'on n'épand dans les champs avec des drones avec des drones donc pilotage GPS mais c'est exactement ce que vous disiez pour aller détruire ces insectes ravageurs c'est extraordinaire c'est-à-dire qu'en fait nous sommes capables aujourd'hui d'avoir des productions alimentaires des productions agricoles et alimentaires saines en qualité sanitaire saines avec des nouvelles technologies telles que vous les précisiez sur le sujet parce que je vais y revenir une seconde excusez-moi et je pense qu'Anne-Marie-Drac le dira beaucoup mieux que moi mais du transport et du fluvial il y a des enjeux sur le fleuve sur les canaux absolument remarquables les péniches de demain matin pas dans plusieurs années elles sont connectées elles sont d'un gabarit qui n'a rien à voir et grâce aux échanges d'informations elles chargent des matériaux d'un côté et modulo le nettoyage des cuves elles reviennent avec des céréales ou autres produits et tout cela nous le faisons nous nous pilotons et nous finançons un pilote qui s'appelle multi-régio qui justement associe les entreprises de collecte de grains de transformation des céréales de positionnement des céréales sur la Seine la péniche prend elle va à Rouen elle ramène éventuellement des conteneurs donc tout ça c'est de l'économie de carbone et puis c'est vraiment une responsabilité sociétale d'optimisation de la chaîne alors on arrive naturellement sur l'idée du partage est-ce que Marie-Hydraque c'est un secteur qui partage volontiers ses expériences ses savoir-faire ses réussites ses données ses data ou est-ce que ça coince encore un petit peu de haut en bas de l'échelle écoutez je ne vais pas prétendre que les deux secteurs que nous représentons sont encore plus vertueux que les autres non si personne ne vous contredit vous pouvez tenter votre chance donc en fait ce qui a été dit sur les technologies finalement c'est que c'est particulièrement intéressant je parle de l'aspect logistique pas des insectes ou de l'eau sur tout ce qui consiste à faire des économies d'espace de volume de distance bref ce qu'on appelle optimiser en fait c'est ça le boulot du logisticien c'est faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de circulation à vide parce qu'à l'allée en général les véhicules sont pleins personne n'est idiot quand même et s'ils sont vides en fin de journée c'est parce que la tournée a été faite donc voilà donc ces systèmes logistiques et ces systèmes d'innovation permettent en particulier ça mais ça ne suffit pas c'est à dire il faut que ça soit intégré dans le processus industriel je parlais hier avec une grande entreprise automobile qui sur des camions dans un sens fait sortir des voitures de l'usine et dans l'autre sens renvoie des vieilles batteries de véhicules d'occasion pour être retraités dans l'usine en question donc on voit bien que certes il y a les outils purement voilà les logiciels les algorithmes d'optimisation mais un vrai processus industriel et dans lequel d'ailleurs il faut former les gens pour qu'ils puissent faire l'ensemble sur les sujets je dirais moins d'innovation que de technologie comme il a été dit il reste un souci c'est clair sur les questions de véhicules pour être simple en résumé sur les petites distances et les petits véhicules d'ici quelques années on réussira à ce qu'il soit électrique ça coûtera plus cher à tout le monde il faudra des prises mais la chose est assez claire on est parti pour et c'est accepté par l'ensemble des acteurs un petit peu comme les voitures bon ça va être plus compliqué parce que des tournées pourront être moins longues etc bon il y aura un aspect social là dedans mais bon pour les gros camions et les grandes distances c'est absolument vrai ce que tu as dit c'est à dire qu'il n'y a pas de doctrine mais pas simplement en France il n'y a pas de doctrine européenne sur quelle énergie pour les camions donc on sent bien que l'électrique ça ne va pas marcher parce que trop lourd les batteries trop lourdes trop volumineuses mais ça n'a pas encore été dit aujourd'hui ce qui marche le mieux c'est le gaz mais dans l'intervention précédente j'ai bien entendu et notamment les biogaz y compris avec des aspects agricoles mais dans l'intervention précédente j'ai bien entendu une dame j'ai oublié son nom pardon madame dire que dans la taxonomie il ne fallait surtout pas admettre le gaz comme bien bon voilà donc l'électrique ça ne marche pas le gaz c'est peut-être pas bien ça dépend des opinions bon donc effectivement dans 10 ans 15 ans l'hydrogène on en est au stade de prototype je voyais je discutais avec Agnès justement tout à l'heure on en est sur quelques unités de camions hydrogènes en Europe en Europe voilà donc c'est sûr que là il faut accélérer voilà sur la question des données je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire je ne sais pas si vous avez tellement envie de partager vous vos données de livraison vous avez envie de dire qu'il y a trois paquets Amazon que vos trois ados ont commandé chacun sur leur portable qui sont arrivés tous les trois sur votre palier pas évident évident je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr quand vous êtes une entreprise en regardant de la confidentialité voilà en même temps voilà mais quand vous êtes une entreprise qui envoie des garçons rarement des filles à vélo avec l'idée de rouler plus vite et avec des meilleurs itinéraires que les autres vous avez envie de partager ça c'est votre modèle économique que j'ai investi là-dedans et c'est normal de rémunérer l'investissement bon voilà donc c'est vrai que dans le rapport que je vais rendre là tu as contribué sur la logistique une revaine durable qui m'a été commandée également par madame Pompili comme j'évoquais tout à l'heure d'abord ça que le sujet des données on s'en gargarise mais comme vous le disiez en fait le sujet il est humain qui a envie de donner ces données à qui pour en faire quoi et pour les partager comment et ça commence même par les données publiques figurez-vous que je me suis rendu compte en faisant ce rapport que les places de stationnement et les prises et bien c'est pas forcément public de la part de toutes les municipalités vous imaginez comme c'est simple d'optimiser les fameuses tournées voilà donc là on voit bien qu'on est encore une fois comme le dit le forum de Giverny dans la RSE systémique parce que c'est un peu technique pas mal de juridiques pas mal de juridiques et puis beaucoup de capacités à savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on veut collectivement c'est très technique c'est très technique mais ça marche d'autant mieux la technique qu'on est inspiré et là je pense que l'ensemble des professionnels que nous sommes sont inspirés et engagés dans ce verdissement et cette écologisation et c'est ce que je dis souvent à la ministre communiste et nous pouvons être la logistique verte en Europe Monsieur Cassoula vous voulez réagir à ce qu'a dit Madame Hidrac notamment sur le partage des données ça se fait volontiers ou c'est compliqué justement est-ce qu'il y a un aspect stratégique ? Alors il y a un vrai aspect sur le partage des données bien sûr ça se fait pas naturellement parce qu'il y a un deuxième sujet il y a le socle de confiance c'est-à-dire qu'à partir du moment où on partage une donnée il faut qu'elle soit utile, utilisée utilisable et que chacun la reconnaisse le socle de confiance ça aussi ça s'outille très bien on a parlé de blockchain la blockchain c'est de la transparence c'est du respect c'est des échanges qui sont où justement on peut ajouter de la confiance mais c'est pas le sujet il faut que d'abord l'organisation se mette en marche pour pouvoir se dire je la donne dans ce système je la donne avec confiance et tout le monde va la reconnaître en tant que telle et ça c'est un autre sujet non seulement d'abord il faut vouloir le faire et ensuite il faut y faire confiance quel que soit le goût de la chaîne et en revanche ça pourrait être très utile moi je voudrais juste qu'on fasse un petit cocorico je trouve qu'on a quand même une alimentation qui est de qualité en France une production qui est de grande qualité en France on a plein de labels on a des filières qui sont de grande qualité bravo à tous ceux qui sont d'ailleurs dans la salle pour ces filières là et on a des appellations AOP, AOC, AB, IGP Label Rouge très riche française, européenne déjà toute la traçabilité de ces labels c'est pas simple en trois secondes moi je suis d'un petit village au bord de la Dour on est très très fiers parce qu'on a une appellation qui s'appelle le Kiwi de la Dour qui a fait une micro appellation avec deux labels IGP et Label Rouge excellent mais c'est un peu de bouleau quand même parce que nous on a des agriculteurs qui ont une petite parcelle et il faut savoir de la parcelle au cajou etc et ça c'est pareil ça peut s'outiller super facilement mais pour que ça s'outille il faut qu'il y ait des consortiums qui se créent il faut que tout ça se fasse dans tout intelligent à nouveau c'est pas du tout la techno qui va bloquer c'est l'organisation c'est se mettre autour d'une table c'est se parler et avoir ce socle de confiance qui pourra être outillé par la techno et donc cette souveraineté des données dans toutes ces filières avant qu'on conclue sur le prix et de coût monsieur Layani monsieur Loiseau vous vouliez réagir rapidement l'un et l'autre moi je vais être très très concret je souscris totalement à ce que vient de dire Anne-Marie sur le partage des données j'ai 1200 grossistes à Rungis pour 10 milliards de chiffre d'affaires ces 1200 grossistes quand ils livrent un client par exemple la tour d'argent ils ne veulent pas au hasard on peut prendre moins bien si vous voulez la cantine du resto la cantine du troquet et bien quand ils livrent la cantine du troquet ils ne veulent pas que son concurrent sache à quel prix la marchandise et quelle marchandise a été livrée c'est normal avouer c'est pour ça que quand je suis arrivé à Rungis très naïvement j'ai voulu faire une bourse de fret d'une part échec total la mutualisation de la logistique c'est une vue de l'esprit ça n'existe pas pour des entreprises qui sont en concurrence et le livreur est un moyen et pour les opérationnels c'est un capteur incroyable d'informations pour le patron il sait s'il a été content de la tomate de marmande du kiwi de la dour etc et donc c'est pour ça qu'on est assez réservé sur le partage de la donnée même si je pense que c'est préférable de l'avoir mais c'est très difficile à faire Monsieur Loiseau une minute le partage de la donnée est essentiel si l'on veut rassurer le consommateur il y a aujourd'hui des outils qui existent les fameuses blockchains alimentaires il y a des exemples dans la farine des exemples dans le poulet où grâce au QR code un consommateur peut aller voir ce qui s'est passé du champ de l'agriculteur jusqu'au rayon de la grande surface avec l'itinéraire les bonnes préconisations et je dirais la démarche un peu vertueuse et les démarches RSE donc nous avons besoin d'avoir accès aux données et moi je rejoins Monsieur c'est une question de confiance c'est une question de rapport humain deuxième point sur la logistique alors il y a quand même des entreprises et en tout cas dans le secteur que je connais bien qui est le secteur des productions végétales des céréales où la mutualisation est absolument nécessaire ne serait-ce que pour des approches de coût quand vous avez la chance et je pense que c'est une chance pour la France de pouvoir servir des consommateurs à 10 km de chez vous mais en même temps à 2000 km il faut emprunter des trains Anne-Marie mais aussi des bateaux et donc il faut mutualiser quand même toute la chaîne logistique jusqu'au client final pour essayer de faire baisser les coûts parce qu'en face vous avez des Russes vous avez des Ukrainiens vous avez des Américains et si on a la chance parce que moi je pense que et je vous remercie on a quand même une chaîne agricole et alimentaire assez remarquable et la chaîne agricole qui est en carbone positif je me permets de le dire c'est bien parce que il y a des entreprises qui mutualisent quand même et qui vont chercher des clients aussi à l'international et qui vont chercher et notre objectif notre objectif pour terminer c'est d'avoir ces fameux produits alimentaires dont nous avons besoin que ce soit la baguette de pain le paquet de pâtes ou la bouteille de bière qui soit en neutralité carbone c'est là où nous avons encore un petit travail à faire et c'est là où il y a de l'acquisition de données à faire un meunier un fabricant de pâtes n'a pas toutes les données nécessaires pour des sujets de stockage d'utilisation de l'énergie de transport pour baisser l'impact carbone M. Cassoula m'a demandé 10 secondes pas une de plus un autre message d'optimisme je dirais juste que en plus pour nos consultants très éolistement ils sont ravis ils sont ravis d'intervenir sur ces sujets nos consultants ils sont en quête de sens sur leur engagement donc vous avez toutes les belles énergies qui sont à vos dispositions que les organisations se parlent et nous on sera là pour outiller tout ça en guise de conclusion un thème sur les prix on voit bien qu'il y a une pression sur les prix de la part des consommateurs de la part des grandes surfaces parfois de la part des pouvoirs publics est-ce que cette pression à la baisse sur les prix il n'est pas un frein aux innovations il n'est pas un frein aux réformes il n'est pas quelque chose qui ralentit énormément tout ça je vous vois tous hocher la tête donc allez-y dans l'ordre que vous voulez après je me tais allez-y la France a un système très particulier mais je pense que Stéphane en parlera beaucoup mieux que moi c'est que nous avons quelques grandes enseignes qui favorisent les MDD et donc la finalité qui est destructrice de valeurs d'emplois et de richesses c'est quoi ? c'est que les entreprises quelles qu'elles soient du chaînon agricole jusqu'aux entreprises de l'agroalimentaire sont pilonnées écrasées pour cette politique du MDD pour quelques chaînes alimentaires je pense qu'il faut remettre en France on parle beaucoup de local on parle beaucoup d'organisation de places de marché une vraie relation où la juste rémunération de tous les acteurs doit être une priorité si nous voulons la qualité il faut la rémunération de tous les acteurs Stéphane Lanyani vous êtes d'accord j'imagine ? je suis partiellement d'accord c'est un sujet très compliqué à traiter en deux secondes mais moi je dirais deux choses un le rapport de force éternel entre la grande distribution et les producteurs ça marche plus il y a une chose qui est certaine c'est que ça ne marche plus c'est pour ça que nous les marchés de gros au lieu d'extorquer des remises aux agriculteurs on prend leurs produits on met une marge et on les vend et on vend des produits de qualité donc ce système de baisse des prix a une pression sur la qualité qui est très très forte on ne s'en rend pas compte et évidemment c'est très mauvais pour les revenus des agriculteurs mais pourquoi la question est compliquée ? elle est compliquée parce que tous les consommateurs il ne faut jamais oublier que tous les consommateurs ont une droite budgétaire alors évidemment si vous êtes CSP+, vous préférez manger du bio du local vous allez dans des magasins du français simplement 80% des français ils ont une droite budgétaire et leur budget alimentaire n'est pas totalement extensible extensible et donc c'est pour ça que il faut que nous fassions ensemble toute la chaîne des efforts de répartition de la valeur qui permettent une juste rémunération des agriculteurs c'est normal ils nous nourrissent il faut des marchés de gros parce que c'est le meilleur moyen de faire jouer la concurrence entre une diversité d'entreprises et ensuite il faut maintenir suffisamment de commerce de proximité dans ce pays de marchés de plein vent de façon à ce que il y ait une diversité d'offres qui permettent aux consommateurs d'y retrouver leur compte maintenant il faut avoir conscience que tout ce que nous faisons en matière de RSE aujourd'hui aura une conséquence en matière d'effet de structure c'est-à-dire de prix aux consommateurs des produits inflationnistes on est d'accord absolument merci beaucoup madame messieurs le mot de la fin on a commencé par vous on termine par vous ce dernier mot il est très intéressant depuis ce matin on a entendu qu'on ne parlait pas de transition mais de transformation dans tous les secteurs qui sont évoqués on voit bien que les réglementations la RSE nos engagements etc. vont arriver à une augmentation des prix l'augmentation des coûts l'augmentation des prix un des freins à l'engagement des petites entreprises dans le secteur que je représente il y a des milliers de petites entreprises c'est leur crainte de ne pas pouvoir répercuter sur les prix et donc effectivement je crois qu'il faut qu'on arrête dans un espèce de binet oui oui c'est un petit peu comme dans le transport de personnes que je connais bien et je sais qu'il y a des représentants de Transdev ici si on imagine qu'on va faire la transition énergétique avec la gratuité on se met le doigt dans l'oeil jusqu'à l'homoplate donc on est parti pour autre chose des transformations aïe aïe des transformations qui vont avoir des conséquences sur la répartition des budgets sur la répartition sur la consolidation de certains secteurs il ne faut pas rêver tout ça ça ne va pas se faire sans restructuration éventuellement profonde de certains aspects du secteur donc raison de plus pour y aller résolument mais aussi courageusement merci 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 merci